Se créer un jardin d'hiver. Le meilleur moyen de profiter de son jardin l'hiver, c'est d'aménager sa véranda. Ouverte sur l'extérieur grâce à de grandes baies vitrées, c'est un endroit cocooning où l'on peut continuer à cultiver ses plantes. Pendant la saison hivernale ou tout simplement prendre du temps pour soi. Souvent délaissée quand les températures baissent, la véranda présente pourtant plusieurs avantages. Si vous en avez la possibilité, chauffez la pièce à une température ambiante. Cela vous permettra d'en profiter sans être gelé. E. Créer une atmosphère cocooning en y installant des plaides et pourquoi pas un tapis moelleux en fausse fourrure. Quelques bougies et des guirlandes lumineuses permettent de créer une lumière douce, appréciable quand le soir tombe et que l'on a envie de se faire un petit apéro en amoureux dans sa véranda. Privilégiez du mobilier en matière naturelle, bois, rotin, etc. Enfin, n'oubliez pas d'installer quelques plantes pour créer un jardin d'hiver et continuer à exercer votre main verte. Succulente, orchidée, cactus. C'est le moment de les chouchouter. Organiser des barbecues d'hiver entre amis. Mais oui, on peut organiser une barbecue partie l'hiver. Il suffit simplement de bien s'organiser. Lorsque l'hiver n'est pas trop rude, c'est l'occasion de se faire un bon repas entre amis, avec des plats gourmands. Tout d'abord, privilégiez des modèles de barbecue à gaz ou à charbon. Profitez-en pour revisiter les classiques du barbecue, pommes de terre, camembert rôti, marrons grillés. Accompagné d'un vin chaud, avec modération, vous allez faire des heureux. Si vous n'êtes pas trop barbecue, pensez aussi à la plancha. Son usage est parfaitement adapté à l'hiver. On varie les possibilités de cuisson avec une plancha, le procédé sain et simplissime pour cuisiner viande, poissons, légumes et fruits d'hiver. A la saison froide, c'est trop souvent la fête des plats riches et mijotés. Maintenons de la légèreté. Plongez dans un spa. Inspirez-vous de nos voisins scandinaves et profitez de vos équipements extérieurs pour vous faire un spa à la maison en plein hiver. Une vraie session dédiée à la détente et au cocooning, qui fait toujours du bien. Profitez de la chaleur du jacuzzi pour vous détendre. Faites quelques longueurs dans votre piscine si elle est chauffée. Vous verrez, cela va vous revigorer, même si l'idée d'être en maillot de bain dehors en plein hiver ne vous tente pas plus que ça. Pour pouvoir utiliser votre spa gonflable en hiver, il faut que les températures soient égales ou supérieures à 4 degrés Celsius. Installez si possible votre spa sous un abri, et bâchez-le quand vous ne l'utilisez pas. Cela évitera à l'eau de geler et d'endommager le système. Chauffez son extérieur. Chauffez son extérieur, dit comme ça, cela peut laisser sceptique. Et pourtant il existe plusieurs solutions pour se réchauffer l'hiver dans son jardin ou sur sa terrasse. Il suffit simplement de choisir le chauffage adapté à ses besoins et à son extérieur. Inspirez-vous des terrasses de café en installant un parasol chauffant sur votre terrasse. Ils fonctionnent souvent au gaz et sont fournis avec une housse pour les ranger lorsque la saison hivernale se termine. Ils prennent peu de place mais permettent de profiter de votre extérieur sans avoir trop froid. Vous pouvez aussi installer un brasero dans votre jardin. Il existe dans le commerce de nombreux modèles de brasero design et peu encombrant. Leur prix abordable en fait une solution souvent privilégiée. Ces brasero en fonte permettent d'y faire brûler du bois, pour se réchauffer l'hiver. Vous pouvez aussi choisir d'en fabriquer en brique ou en pierre, autour duquel vous pouvez installer votre salon de jardin. Enfin, autre solution plus durable, la cheminée d'extérieur. Elle peut être fabriquée en pierre, dans une cuisine d'extérieur par exemple, ou être en fonte émaillée pour des modèles plus design.